On n'a pas chez Kuala, et on a chez Kuala, et on a chez Kuala, et on a chez Kuala. Maintenant, la première souveraineté, Kuala Katali, elle était en pleine... Elle était à l'école, en pleine année scolaire. Elle devait passer les examens. Et puis, Mada l'a fait revenir, qu'elle est l'habillée actuellement. Son île dit avec aussi la dernière. Kuala, j'ai un grand rôle avec sa femme, parce que quand elle arrivait en Angleterre, Kuala m'a appelé, il m'a posé des questions. Croyant, vous m'impose, croyant, vous m'impose. Il y a des électriques qui doivent comprendre. S'il vous plaît, monsieur le procureur, les assistants sociales de la Côte d'Ivoire, madame le ministre des enfants, monsieur le juge de tutelle, Souraya que la fille de Jacques Chaudet était en classe d'examen. Sa mère l'a fait sortir de l'Angleterre. Sa mère l'a ramenée en Afrique pour dire, ma fille, tu ne passeras pas l'examen pour que tu puisses réussir. On peut faire ça, son enfant. Ton enfant est en classe d'examen. L'enfant doit passer l'examen. Parce que tu n'arrives pas à payer la maison en Angleterre. Tu fais revenir l'enfant en Afrique. L'enfant rate son examen en Angleterre. Continue, continue, continue. Monsieur le procureur, écoutez. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je n'ai pas besoin d'y étaler. C'est un truc ici. Je sais comment je connais. Comment est-ce que Kolo, il est un grand cœur. C'est mon grand frère. Donc il nous donne aussi des conseils. Même quand la situation est arrivée, on en parlait à quatre, comme je l'ai dit. Elle, moi, c'est la femme de Kolo. Donc ils ont toujours cherché aussi la médiation. J'ai un grand frère en Angleterre là-bas. Mais Lama n'est pas chez lui. Donc il m'a promis de suivre aussi Lama. Il m'a dit des choses que je n'ai pas dit ici par rapport à l'enfant. Donc j'écale ça pour moi. Mais après, parce que même sa maman, elle le sera tôt ou tard. Donc voilà. Mais il est allé voir l'enfant. Il s'est déplacé. Il a vu l'enfant et tout le monde. Il va essayer de voir ce qu'il peut faire pour l'enfant. Donc on tenait déjà à le remercier. Mais c'est surtout tous ceux qui ont, de près ou de loin, ont soutenu la famille Chauté. Voilà. Je pense que je t'ai dit que Vanessa m'a confiné qu'il y a eu une cotisation de la part des Ivoiriens, des Blogueurs de France, le Côte d'Ivoire. Nous sommes de 4 millions, un truc comme ça. Donc on tenait aussi. Elle a dit merci quoi. L'audience va s'éteindre pour les 14 ans. Makoso, le général Kamil Makoso s'est acclamé, s'est applaudi. La reconnaissance du frère ami du Côte d'Ivoire. Après tout, le travail a battu. Merci. On continue. On sera tous là-bas. On va voir. Ton micro, ton micro léger. Ok. S'il vous plaît. En moins de 48 heures, nous avons mobilisé 4 millions de francs CFA pour la famille Chauté. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas dans cette affaire pour avouer le nom. En moins de 48 heures, Yaka Yaka de Paris, Yas Diesel, Aya Robert, Coyant vous, Bilal, Sentinelle, nous nous sommes mobilisés. En moins de 48 heures, Nous avons été capables de mobiliser 4 millions pour la famille. Parce qu'il y avait un malade. Vous nous traitez aujourd'hui de méchant ? C'est vous que nous traitez de méchant ? Vous avez fait quoi pour les enfants, pour la famille des Chauté ? Nous avons mobilisé 4 millions. Continues s'il te plaît. Demain, Demain là, C'est le 14. À partir de 9 heures, Les Ivoiriens doivent être au palais de la justice. Avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Demain, Tous les Ivoiriens qui sont au palais de justice du plateau. Que Dieu vous bénisse. C'est demain. Continue s'il te plaît. Il m'a dit des choses que je n'ai pas dit ici par rapport à l'enfant. Donc j'écale ça pour moi. Après, Parce que même sa maman, elle le saura tôt ou tard. Donc voilà. Mais il est allé voir l'enfant, Il s'est déplacé. Il a vu l'enfant. Il va essayer de voir ce qu'il peut faire pour l'enfant. Donc on tenait déjà à le remercier. Il remercier surtout tous ceux qui ont, De près ou de loin, On soutenait la famille Chauté. Voilà. Je pense que je t'ai dit que, Manessa m'a confirmé. Qu'il y a eu une cotisation de la page des Ivoiriens, Des Blogueurs de France, Des Côtes d'Ivoire. Nous sommes de 4 millions, Et tout comme ça. Donc on tenait aussi. Elle a dit, Merci quoi. L'audience va se terminer. Ou c'est 14 là. Non, Il a déjà tout dit. On sera tous là-bas. Donc voilà. On va attendre la décision. Bon. A vrai 17, Parce que c'est en 2021 Que Aruna Kodem a envoyé les images. Donc c'était une maison, Une place qui est inachivée. Aruna m'a dit, Ah, Est-ce qu'il paraît, C'est la mosquée de Sheikh Tchutti. Il faut envoyer à sa femme, Pour voir si elle compte terminer la mosquée. Donc je lui ai balancé les images. Mais il n'y a pas eu de réaction. Même une semaine après. Donc j'ai fait le retour à Aruna. Comme quoi, Il n'y a pas eu de réaction. Donc on allait se tomber. Donc je suis allé voir le juge de Travouille. Quand on arrive là-bas, Et lui s'est présenté. Il nous a expliqué plus ou moins l'historique de la mosquée. Et après, Quand moi j'ai pris la parole, J'ai dit, Je vais t'avouer que, Moi, sincèrement, Je vais être honnête avec vous. Si si elle va demander à la femme de Thiota devant cette conference à la mosquée, Je vais donner ce que je dois donner. Et, bon, je vais pas continuer. J'ai eu dit que je vais pas suivre. Juste que je vais pas être mêlé à elle. j'avais mes raisons même je savais que je lui ai expliqué le vieux m'a expliqué comme ça que lui on lui a pas dit que parce que moi j'explique au vieux pourquoi je voulais rien savoir mais je veux quand même contribuer à ma façon donc le vieux il a confirmé il m'a dit mais il a fait comprendre qu'on lui a pas dit que c'est Madakivé dans la mosquée donc c'était ça la plaie profonde dans mon coeur c'était pas Madak on lui a dit que c'est pas Madakivé dans la mosquée mais effectivement il y a des gens qui sont venus pour acheter il s'est opposé catégoriquement pour dire que quand vous voyez cette maison où on dit pour la communauté musulmane ce n'est pas une maison en panne donc il s'est opposé catégoriquement mais il a été sincère avec moi, il a dit on m'a pas dit que c'est Madakivé qui pouvait être qui est légitime voilà la question voilà la question je ne l'accuse pas mais je sais que de ce que j'y sais de ce que j'y sais la mosquée devait être vendue l'affairage de star c'est ça la question donc c'est forcément elle et j'étais déçu à partir de ce moment-là voilà 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 qui est clair le général le déco est planté s'il te plaît demain tous les musulmans de Côte d'Ivoire qui ont du respect pour ce que Chère Chauté a eu à faire on se retrouve au palais de justice quelqu'un qui veut vendre mosquées c'est fort c'est grave c'est méchant c'est sorcier mesdames, mesdemoiselles et messieurs on n'oubliera jamais cette image on n'oubliera jamais cette image il a dit que c'est la maison de la famille c'est comme ça que nous avons aménagé dans cette maison il ne nous a pas ramassé dehors pour venir nous mettre dans l'une des semaines on n'oubliera jamais cette image on est rentré ici en juin 2016 quand il est décédé le soir même quand je suis arrivée chez lui je me l'appelle très bien on n'oubliera jamais sa veuve a dit ah Cheikh est décédé il ne voit rien on n'oubliera jamais cette image c'est que Cheikh est décédé en juin 2017 c'est comme si Cheikh a senti la chose parce qu'il a encadré l'avant-dernière maison en tête d'une location c'est comme s'il a senti la chose il a voulu vous mettre vous sécuriser dans l'une de ses maisons avant de partir on n'oubliera jamais cette image ce scandale ce choc Aya Roubaix es-tu prête nous t'attendons nous donnons la parole à Aya Roubaix tu as la parole Aya Roubaix mettez les cœurs pour Aya aujourd'hui là on va faire le tour des paroles et on va rentrer dans l'épreuve on va déconstruire le mensonge Aya Roubaix tu as la parole je me mute bonsoir à tous bonsoir à la famille bonsoir à l'Afrique bonsoir au monde entier le monde qui nous suit je vous invite vraiment à partager à tapoter déjà merci pour le tapotage je les partage merci beaucoup je suis Aya Roubaix voilà avant de rentrer dans le vide du sujet je tenais à dire merci à Dieu pour d'avoir cette force qu'il nous donne et qu'il nous donne à tous pour tous être derrière Tioté je voulais aussi remercier tous ces footballeurs mobilisés derrière Tioté qui nous donnent la force parce qu'il y a on les a vus ça nous a encore plus donné de la force et aussi vous dire merci vous qui nous suivez qui tapotaient qui partageaient qui dormaient pas qui étaient avec nous vraiment merci à tout le monde je tenais aussi à m'excuser à demander pardon à nos enfants c'est-à-dire notamment Kimi qui se fait insulter gratuitement parce que son son père a décidé de défendre un dossier noble vraiment petite soeur ou bien ma fille ou bien je sais pas Kimi désolé vraiment désolé si tu es mêlée à tout ça je demande pardon si à mon fils même s'il n'entend pas pour l'instant et à nos proches vraiment nos proches qui prennent des balles perdues notamment aussi à la famille Kolo et Kolo Touré Mado et son sa femme pardon Mado et son mari on vous demande vraiment pardon parce que on ne savait pas que dénoncer un mauvais comportement d'une mauvaise femme qui a dilapidé après la mort de son mari tout son argent chose qui n'est pas normale dénoncer des faux papiers dénoncer des 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 trucs comme ça c'est-à-dire que des fausses informations un faux mariage pouvait vous conduire aux gens à vous insulter gratuitement parce que je me dis qu'on est tous humains on sait comment c'est dû de courir sur le terrain on sait comment c'est dû de chercher l'argent donc quelqu'un ne peut pas consacrer sa vie au foot avoir tout cet argent là et puis une fille va sortir là-bas parce qu'il a il a vécu avec elle a eu des enfants avec elle va dilapider tout son argent et qu'on va sortir et puis ils vont vous attaquer unitivement vraiment la famille Colo on s'excuse je vous demande pardon et je demande pardon comme je disais à Kimi à mes proches aux proches de tous les blogueurs qui sont insultés et aussi je demande pardon à tous les les blogueurs à Yaka à toi-même à Koso à Bilal à Croyer en vous à Azdezel nous qui sommes insultés même moi-même je me demande pardon nous allons rentrer dans le vide de sujet franchement continuons à tapoter à partager s'il vous plaît parce qu'on a besoin de vos tapotages et vos partages le live est très 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 signalé vous-même vous voyez voilà ils ont prévu ça mais je sais que vous